Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade de Publixel, cher compteur guinéen. Voilà, comme annoncé en fait tout à l'heure sur mon feed d'actualité Facebook, alors mon thème d'information, c'est tout sur Ousmane Gawal-Dialo, le traite de la République, cher compteur guinéen. Très bien, alors je dis bien, je reprends ce thème, tout sur Ousmane Gawal-Dialo, le traite de la République. Alors dans ce thème d'information, je parlerai effectivement de la raison pour laquelle Ousmane Gawal-Dialo a été recruté par l'agent militaire, la version, la vraie version, n'est-ce pas, pour laquelle il a été recruté par l'agent militaire. Et aussi la version, ou sa version à lui, Ousmane Gawal-Dialo, sa version à lui, n'est-ce pas, pour laquelle il a été en fait recruté par l'agent militaire. Je parlerai de ça dans ce thème d'information, aussi toujours sur Ousmane Gawal-Dialo, parce que je dis bien le thème, c'est tout sur Ousmane Gawal-Dialo. Je parle également de Ousmane Gawal-Dialo, effectivement, ses argumentations, vous l'avez remarqué hier, cette semaine même, face donc à cette organisation sous-régionale, la CDAO, n'est-ce pas. Je vais parler également de ses argumentations, alors à faire pleurer de Ousmane Gawal-Dialo, cher Compteur-Dialo. Très bien. Alors, vous me suivez, cher Compteur-Dialo, c'est la vie des camarades depuis Bruxelles. Alors, je vais dire une chose, je crois que c'est important. On me dira que ce n'est pas important, moi je pense que c'est normal de ma part de le souligner, n'est-ce pas. Il y a, comme je parle beaucoup d'Ousmane Gawal-Dialo, d'ailleurs, je peux dire depuis le début de cette transition, mes critiques vont, d'une façon, je m'acharne, s'il faut, sur Ousmane Gawal-Dialo. Alors, il y a pas mal de gens qui disent, mais écoutez, Nabila Ikamara, qu'est-ce que Ousmane Gawal-Dialo t'a fait ? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Ousmane Gawal-Dialo ? Il y a souvent des questions comme ça. Il y a d'autres questions aussi, d'autres inquiétudes qui disent, bon, écoutez, Ousmane Gawal-Dialo était dans l'opposition avant, il n'est plus là, maintenant il travaille dedans pour l'État, il est dans l'administration, alors les rôles ont changé. Alors, que voulez-vous ? N'est-ce pas ? Donc, je dois être clair sur ce point. Alors, sans trop détailler, en me disant que pourquoi je m'acharne beaucoup sur Ousmane Gawal-Dialo, alors, ça m'étonne un peu parce que c'est les mêmes personnes qui le disent, ce sont les mêmes personnes là, qui se réjouissaient quand je m'acharnais sur Thibaut Kamara. Thibaut Kamara qui était en fait le porte-parole en tant que le pouvoir de Alpha Condé. Vous vous rappelez ? Parce que dans tous mes directs, Thibaut Kamara était attaqué. Dans toutes mes publications, Thibaut Kamara était attaqué. La raison, c'est très clair, c'est clair, n'est-ce pas ? Thibaut Kamara, écoutez, défiait, s'il faut dire la raison, n'est-ce pas ? Cet homme qui était dans l'opposition, qui avait tout dit sur Alpha Condé. Alpha Condé comme le diable, n'est-ce pas ? Le dictateur, l'homme qu'il faut d'ailleurs abattre, disons, par toutes les manières, n'est-ce pas ? Et finalement, Thibaut Kamara qui réjoint Alpha Condé est cette fois-ci qu'il se laisse en fait embobiner dans un rôle de culte de personnalité, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est défier la raison et voilà l'une des principales raisons qui me poussent effectivement à m'acharner sur Thibaut Kamara. Alors, je suis quand même étonné qu'aujourd'hui, on me dit, mais pourquoi vous vous acharnez, pourquoi vous, en fait, vous attaquez tant à Thibaut Kamara ? Je me demande, mais pourquoi ne me posez pas la même question avant ? Pourquoi, monsieur Nabila Kamara, vous vous acharnez tant sur Thibaut Kamara ? N'est-ce pas ? Bon, écoutez, c'est clair, les gens qui posent ces questions-là, bon, je connais déjà leur esprit, n'est-ce pas ? Ils sont soit proches d'Ousmane Gawad Diallo, soit c'est la famille, soit c'est des amis, etc., etc., n'est-ce pas ? Alors, moi, je m'en fiche de cette affaire d'amitié, du moment qu'il n'y a pas la franchise, du moment qu'il n'y a pas l'honnêteté, que vous soyez mon ami, ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, aussi, ceux qui disent, bon, Ousmane Gawad Diallo, de toute façon, il est porte-parole du gouvernement, et ceux qui disent, en fait, ce n'est pas sa voix, c'est la voix du gouvernement, non, écoutez, je crois qu'il y a une erreur de votre part, parce que je l'avais déjà dit, un porte-parole, comme Ousmane Gawad le fait, un porte-parole ne le fait pas ainsi, n'est-ce pas ? Il est plutôt l'idéaliste, disons, de la gentilité au pouvoir, c'est un monsieur qui, écoutez bien ses discours, ses positionnements, ses priements politiques, tout ce qu'il fait, c'est politique, et politique dirigée contre qui ? Contre ses grands diálogs, c'est clair et net, n'est-ce pas ? Voilà, donc dire que, bon, il est maintenant du côté de l'État, etc., etc., ok, il n'y a pas un problème, je comprends, il était dans l'opposition, bon, il y a un autre idéal, il y a un idéal, maintenant, il est dans l'administration, c'est un autre idéal, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est Ousmane Gawad Diallo dans l'opposition, l'idéal qu'il combattait, les valeurs démocratiques, n'est-ce pas, se battant pour le triomphe de la vérité, et Ménat qui est du côté de l'État, et là, cette fois-ci, qui nie, en fait, tous ces discours, vous comprenez ? Il nie tous ces discours, disons, qui étaient là pour le triomphe de la vérité, je suis contre-vigné, et ça, cette contradiction, ce paradoxe-là, je ne pardonne pas, c'est pourquoi je dis qu'il est traite, je le dirais toujours, n'est-ce pas, et le mot est bien, en fait, mesuré de ma part, c'est un traite, voilà, donc qu'il soit tranquille, Ousmane Gawad Diallo, je l'attaque, ce n'est pas lui seulement, j'attaque, n'est-ce pas, je m'étais beaucoup acharné sur Alpha Condé, sur Thibaut Kamara, et tant d'autres, Abou Bakar, c'est là, pas mal de gens, n'est-ce pas, et maintenant, maintenant, et Mangan Sidibé, tout récemment, Mangan Sidibé, oui, chaque fois qu'il émet des discours irrationnels, je l'attaquerai, c'est clair, n'est-ce pas, et Ousmane Gawad Diallo, c'est la même chose. Très bien, cher Comptoglien, alors, je dis bien tout, mon thème d'information, c'est tout sur Ousmane Gawad Diallo, alors là, je dis, par exemple, quelle est cette raison, la raison principale, la vraie, par laquelle Ousmane Gawad Diallo, disons, a été recruté par les militaires, n'est-ce pas, ça aussi, je ne vous apprends rien, cher Comptoglien, Ousmane Gawad Diallo, disons, a été recruté, tout simplement, pour pouvoir, effectivement, déstabiliser l'UFDG, écouter, disqualifier, c'est-à-dire, dénigrer, c'est-à-dire, n'est-ce pas, s'il faut lire très clairement, essayer de créer, disons, de la pagaille dans le fief de l'UFDG, il ne faut pas se le cacher, c'est en Moyen-Guiné, n'est-ce pas, Ousmane Gawad Diallo, c'est sa mission, il a été recruté pour cela, vous l'avez, on le met devant pour cela, pourquoi, c'est dans le diallo, mais là, c'est très clair, et là, je le disais l'autre fois, dans mon direct, antérieurement, que le coup d'état de Mamadi Dumbuya, ce n'est pas un coup d'état normal, parce que, je dis, quand on parle de coup d'état, c'est qu'il y a rupture avec les habitudes du passé, n'est-ce pas, et ce n'est pas un coup d'état normal, donc, parce que, Mamadi Dumbuya fait un coup d'état, il n'y a pas une rupture avec, disons, les habitudes du passé, Alpha Kondé est tombé, mais Alpha Kondé est vivant, en fait, l'idéal, il y a une pensée, chère à Alpha Kondé, chère au parti RPG, qui est là, n'est-ce pas, cette pensée, elle est vivante, il est question que, en fait, Céline Diallo ne vienne jamais au pouvoir, il est question que Sidi Atouré ne vienne jamais au pouvoir, et surtout, surtout, il est question qu'un peuple n'arrive à la présidence, etc., c'est ça, chère Kondé Généa, donc, il y a l'essence, ça, c'est la substance, ça, c'est l'élément principal, donc, il y a eu coup d'état militaire, Alpha Kondé n'est pas là, on a aujourd'hui certains ministres d'Alpha Kondé qui sont en prison, etc., etc., mais s'il vous plaît, qu'on ne se trompe pas, l'idéal est là, la pensée réelle est là, ça, elle ne bouge pas, le peuple ne doit pas arriver au pouvoir, je vous ai dit ça mille fois, et c'est ça la vérité, chère Kondé Généa, n'est-ce pas, très bien, et comment ce n'est pas un coup d'état, ou c'est un coup d'état qui n'est pas, il n'y a pas rupture avec les habitudes du passé, il n'y a pas rupture avec ce comportement gravissime qui est que, puis de moi, ethnocentriste, un peuple ne doit pas arriver au pouvoir, n'est-ce pas, alors, c'est très clair, Alpha Kondé a tout fait pendant dix ans pour déstabiliser Céline Diallo, il n'a pas pu, n'est-ce pas, et c'est la même chose qui doit continuer, Alpha Kondé a utilisé pas mal de gens, ou Baouri a été utilisé, pas mal de gens, pas mal de situations, on a eu des discours flagrants de Alpha Kondé pendant la campagne électorale en disant, si vous votez pour Céline Diallo, alors vous voulez, vous votez pour les étrangers, n'est-ce pas, voilà, donc tout a été fait pour déstabiliser, en fait Céline Diallo, déstabiliser l'UFTC, parce que la crainte pour eux, une crainte, je dirais, inexplicable, le peuple ne doit pas arriver au pouvoir, c'est comme toi le dis, alors tous, c'est les mêmes politiques politiciennes qui continuent, il faut utiliser des personnalités peules proches de Céline Diallo pour pouvoir effectivement déstabiliser ce dernier, mais c'est clair, c'est cela, Ousmane Gaudiallo a été récruté pour ça, il y a Kjangel, Ousmane Gaudiallo, tous ces personnes-là, mais c'est vrai, parce que Céline Diallo, il faut le dire, il est super présidentiel, il y a des élections aujourd'hui libres et transparentes, nous savons tous qu'il va gagner, n'est-ce pas, il gagne réellement, démocratiquement par là, ça n'a absolument rien à voir avec la communauté peule, ni rien, il gagnera, n'est-ce pas, ce sont ses adversaires, les ennemis qui disent, bon écoutez, c'est de la communauté, peule derrière Céline Diallo, c'est ce qui est faux, n'est-ce pas, parce qu'il y a des élections aujourd'hui, il gagne, il est bien libre et transparente, alors ça effraie, donc Mamadi Doumbouya, ça effraie, effectivement, ces gens, ce système-là, ethnocentriste, qui est encore là, alors mais comment battre, comment déstabiliser Céline Diallo, c'est cela, mais imaginez, regardez maintenant ce qui se passe sur le terrain, n'est-ce pas, Céline Diallo a perdu son terrain, disant que le terrain a parti à l'État, d'accord, il quitte la maison, la maison est récupérée, s'il a trouvé aussi sa maison, il quitte la maison, la maison est récupérée, n'est-ce pas, alors tellement qu'on s'acharne, tellement que Céline Diallo, c'est autre chose, lui, sa maison, son terrain, la maison a été détruite, et tout de suite, un projet de construction d'une école, sur le terrain, parce qu'il faut tout faire, effacer Céline Diallo, ce n'est pas de la propagande, il a de la valeur électorale, n'est-ce pas, il faut tout faire, il faut tout faire, dénigrer cet homme-là, voyez, alors, la maison a été détruite, le terrain, il y a un projet d'État, de construction d'une maison, mais écoutez, et le terrain, la maison de Tidiatoué, elle est là-bas intacte, parce que, honnêtement parlant, vous comparez aussi Tidiatoué, c'est dans le dialogue électronement parlant, mais c'est l'eau, écoutez, dépasse l'eau, n'est-ce pas, c'est clair, alors que c'est, en fait, l'obstacle principal, mais écoutez, toujours sur le terrain, ils sont sur, en fait, cette politique de récupération des biens de l'État, je ne suis pas contre cela, on récupère les biens de l'État, nous sommes des démocrates, nous nous battons pour cela, n'est-ce pas, pour la légalité, effectivement, tout ce qui appartient à l'État, appartient à l'État, d'accord, n'est-ce pas, mais écoutez, regarde ce qui se passe, en Guinée, quand même, il y a quatre régions, en fait, régions naturelles, il y a la Basse-Côte, il y a la Moyenne-Guinée, il y a la Haute-Guinée, et la Guinée-Forestière, alors, le bien, l'écupération des biens de l'État, mais où on va, c'est au fauteuil, il faut aller, à Mamoua, à Labé, les maisons sont encrochées, en disant, ça, ça appartient à l'État, mais pour quelles raisons, ce n'est pas par simple coïncidence, on ne commence pas cela, à Cancan, à Haute-Guinée, pourquoi pas, en Guinée-Forestière, pourquoi pas, quelle coïncidence, n'est-ce pas, c'est en Haute-Guinée, plutôt en Moyenne-Guinée, et je crois, là aussi, la maison de Cédane Diallo, paraît-il, serait, serait également, sur un domaine de l'État, la maison aussi est visée, donc, tout ça, c'est quoi, parce que là, c'est le fief de l'UFDG, ce parti, en fait, qui est capable de gagner des élections libres et transparentes, parce que maintenant, il y a l'obligation, après cette transition, d'organiser des élections libres et transparentes, parce que maintenant, il faut rester dans la stabilité politique et sociale pour qu'on puisse se développer, donc, il y a l'obligation, pour le Mali, de Mouïa, s'il ne le veut pas, on le fera dégâcher, un autre militaire vient, pour organiser les élections libres et transparentes, donc, ils savent que s'il y a des élections libres et transparentes, c'est le gagne, alors, il faut tout faire, le fier de Cédane Diallo, essayer d'acheter les consciences, d'embrouiller d'abord les consciences, acheter les consciences, n'est-ce pas, les complices, pas mal de gens, tout ça, c'est-à-dire, monter les uns contre les autres dans le fief de l'UFDG, mais c'est clair, et n'est pas très compréhensible, vous comprenez, donc, Ousmane Gawad Diallo a été recruté, pourquoi ? Mais c'est pour cela, c'est pour mener ce combat, mais c'est tout, Al-Fakouni l'a dit à un moment donné, il a ses petits recrutés déjà pour jouer le rôle au fouta, mais écoutez, n'allez pas loin, Ousmane Gawad Diallo a été acheté pour cela, n'est-ce pas, très bien, ça c'est la vérité, ça je vous l'ai dit, ça c'est la raison pour laquelle il a été recruté, maintenant, Ousmane Gawad Diallo, lui, il a sa version, il a sa version, version pour laquelle, lui, il a été recruté par l'agence militaire, là, il n'a pas, je n'ai pas appris ça ailleurs, c'est une conversation entre Ousmane Gawad Diallo et moi, une semaine avant qu'il ne soit nommé ministre, je comprends bien, sa raison, c'est-à-dire que, bon voilà, il a été appelé par les militaires, n'est-ce pas, je dis bien, c'est une conversation téléphonique entre Ousmane Gawad Diallo et moi, n'est-ce pas, nous sommes amis, ça c'est vrai, je ne vous le cache pas, mais comme je vous le dis, dans l'amitié, la franchise, je n'aime pas les traites, je n'aime pas les hypocrites, voilà, je comprends bien, alors il me dit très clairement, bon avis là, bon écoutez, moi on m'a appelé, je vais en Guinée, les militaires m'ont appelé, ils ont confiance en moi, c'est moi qui rédige pas mal de choses pour eux, au palais, on m'appelle, je vais, je les aide à rédiger, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, et ensuite, ce qui a été leur intention, ils s'adressent à l'agent des militaires, c'est parce qu'ils m'ont remarqué, pendant les débats parlementaires, mes argumentations, mes discours, c'est là les gens, en fait, il faut dire, convaincus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils m'appellent, ils ont confiance en moi, c'est lui, c'est ce que Ousmane Gawad Diallo donne comme raison, pour laquelle il est aujourd'hui ministre, il travaille avec l'agent militaire, n'est-ce pas qu'il a été amadoué, totalement amadoué, parce que ce qu'il dit, cette version, elle est fausse, il a été déjà acheté, pendant qu'il était en prison, vous le savez très bien, depuis là-bas, il a été acheté, et parce que là, depuis là, toujours dans la conversation téléphonique avec Ousmane Gawad Diallo, cher compétent guinien, il m'a été très clair, j'ai expliqué l'autre fois, pourquoi, il a dit qu'il ne va plus se battre pour l'UFDG, j'ai expliqué cela, parce que dans la cellule communication, il veut être le seul homme fort, il ne veut pas être associé avec d'autres personnes, et c'est dans le dialogue, à mener une politique de restructuration, de décentralisation à ce niveau, et ce moment-là, cela ne le plaît pas, et il m'a dit à moi, donc tant que c'est dans le dialogue, ne revient pas sur la décision, il ne se battra plus pour le parti, n'est-ce pas, il a été acheté déjà quand il était en prison, et quand il était en prison, c'est toujours dans la communication téléphonique, Cédane Gawad Diallo ne s'est jamais rendu chez lui, pour saluer sa famille, pendant qu'il est en prison, il ne l'a jamais appelé au téléphone, voilà des raisons que Ousmane Gawad Diallo évoque, cher compétent guinéen, ce monsieur était dans l'UFDG, pour cédare en Gawad Diallo, ou pour défendre les valeurs de l'Etat, n'est-ce pas, alors si vous voyez tous ces discours aujourd'hui, avec l'arrogance totale, n'est-ce pas, tout est politique, c'est d'y dire qu'on cédare en Gawad Diallo, cédare en Gawad Diallo, à 100%, il veut l'échec de cédare en Gawad Diallo, Ousmane Gawad Diallo veut à 100% l'échec de cédare en Gawad Diallo, d'abord le sentiment interne à lui, et plus, en fait, la recommandation de l'agent militaire, il travaille pour l'agent militaire, pour casser l'UFDG, casser ses dents de Gawad Diallo, chers compétences, très bien, vous m'avez compris, ensuite, parce que j'ai promis que je vais combattre Ousmane Gawad Diallo, c'est une traite, je n'aime pas les traites, je vais le combattre, chers compétences, jusqu'à ce qu'il tombe, il tombera, c'est clair, parce que la raison, la raison triomphe toujours, la raison, elle triomphe, et elle va triompher, le maçon, jamais, le maçon, comme on le dit chez nous, le maçon fait rentrer la femme, le maçon ne fera pas asseoir la femme, donc ils vont beau mentir, ils quitteront, mais où est Alpha Condé aujourd'hui ? Où est Kassori Fofanao aujourd'hui ? N'est-ce pas ? Travention comme toi, guillem. Ensuite, l'autre volet, il y a Ousmane Gawad Diallo, vous l'avez suivi aussi, sur certaines radios et télévisions de la place à Conakry, alors, ses réactions face, donc, à la CEDEAO, cette organisation sous-régionale, n'est-ce pas ? La CEDEAO avait donné un délai à la Guinée, délai des mois, effectivement, de se battre pour, finalement, donner un chronogramme, vous comprenez, la transition, n'est-ce pas ? Sur la durée exacte de la transition. Alors, ce délai expire, vous avez écouté Ousmane Gawad Diallo, je vais seulement, vous l'avez suivi, je vais seulement essayer d'analyser sur un point qu'Ausmane Gawad Diallo dit, par exemple, mais écoutez, ce que la CEDEAO fait, ce n'est pas normal. La CEDEAO veut essayer, en fait, de mettre dans le même panier, le Burkina Faso, Mali et la Guinée, avec le même gagnostic et la même prescription médicale, paracétamol. Ousmane Gawad Diallo dit, et puis il aime, dit ça, ça ne se passe pas comme ça, comme s'il avait une certaine connaissance dans ce domaine-là. N'est-ce pas ? Quelqu'un qui passe son temps à lire Wikipédia. Ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que c'est-il dans tout ça, Ousmane Gawad Diallo ? N'est-ce pas ? Alors, il dit, bon, écoutez, que la CEDEAO doit étudier cas par cas, parce que chaque pays, dans chaque transition, il y a une spécificité, une certaine particularité. N'est-ce pas ? On ne peut pas comparer la transition guinéenne à celle de Burkina Faso ou à celle de Mali, parce qu'il y a les particularités. Ça, c'est selon Ousmane Gawad Diallo. Et moi, je ne vois pas ainsi Ousmane Gawad Diallo. N'est-ce pas ? D'abord, grosso modo, je ne vois pas ainsi. Donc, au Burkina Faso, effectivement, c'est une transition militaire qui est venue pour un problème, parce qu'il y a un problème, c'est vrai, il y a un problème grave lié, donc, à, disons, au territoire, disons, Burkina Faso, comme au Mali également, n'est-ce pas ? Avec les guerres à la frontière, etc. Donc, l'État, disons, Burkina Faso, menacé, celui de Mali également menacé. Mais écoutez, chers compétents guinéens, il n'est pas dit que les militaires, quand ils viennent, la transition, c'est eux qui doivent tout résoudre. Mais ce qui est demandé, et c'est là l'esprit de la CEDEAO, écoutez, mais vous essayez de résoudre les problèmes, tous les problèmes politiques ou sociaux, ou en fait pas liés à telle guerre ou autre, que tout se passe dans l'esprit de la Constitution, dans la légalité totale. Il n'est pas dit que parce que vous, les militaires, vous êtes là, c'est vous qui devez résoudre tout. Mais écoutez, vous essayez de mettre sur place une structure politique capable de résoudre toutes les crises, qui se soient politiques, sociales, ou de guerre. Mais c'est ce qui est demandé. Donc, vous faites par exemple une transition de 15 mois, mais dans les 15 mois, vous mettez sur place des politiques capables de résoudre toutes les crises. Mais c'est ce qui est demandé à la transition. Mais vous ne venez pas, non, 15 mois, c'est peu, on ne peut pas résoudre tout ça. Mais il n'est pas dit que c'est vous qui devez résoudre tout cela. Mais vous êtes mieux placé, n'est-ce pas, dans cette période exceptionnelle, de mettre des bases, des bases capables de résoudre tous les conflits, chers compétences qui viennent. C'est ce qui est demandé, qu'ils soient au Burkina, au Mali. Pourquoi 3 ans ? Pourquoi 4 ans ? Pourquoi 5 ans ? Pour quelle raison ? Vous quittez les civils, il y a des élections qui arrivent, le président qui vient, il trouve une base politique solide. Là, il va travailler sur ce point-là pour résoudre également toutes les crises. C'est ce qu'il a demandé. Très bien. Alors, je viens au cas de Ousmane Gawad Diallo, quand il parle de la spécificité. La Guinée, la transition guinéenne, il y a certaines spécificités, particularités, différentes de celles du Mali ou de Burkina Faso. Je demande à Ousmane Gawad Diallo quelle spécificité, quelle particularité. Ousmane Gawad Diallo. Le coup d'état militaire, c'était pourquoi ? Je crois que ça a été dit, par exemple, Mouya. N'est-ce pas ? C'est lié aux bêtises politiques de Al-Fakonde qui ne respectaient absolument rien. Tout a été banalisé. La présidence banalisée, les institutions de la République banalisées, mais tout, le massonge partout. Ousmane Gawad Diallo, vous le savez. Vous le savez, Ousmane Gawad Diallo. Pendant 10 ans, vous êtes dans l'opposition combattante Al-Fakonde. C'est là le problème. Ousmane Gawad Diallo jusqu'à dire qu'il y a eu une transition avant l'élection d'Al-Fakonde, il y a eu une transition, transition de Sikouba Konate, qui c'était l'échec. Maintenant, il s'adresse à Cédéaou. Mais écoutez, il y a eu une transition en Guinée, ça a été l'échec. Pourquoi l'échec ? Parce qu'on n'a pas laissé la transition faire le travail qu'il faut. C'est faux, Ousmane Gawad Diallo. Cette transition a très bien travaillé. Le problème, c'était au niveau des personnalités qui étaient bien travaillées. Le problème, au niveau des personnalités, Sikouba Konate, n'est-ce pas ? Qui n'a pas respecté la légalité. On a tous vu qu'il fallait mettre l'Al-Fakonde au pouvoir et non cette dame Diallo et non un peu. Mais c'est tout. Alors, mais quand on m'a dit Mbouya vient au pouvoir, quelle spécificité parlez-vous Ousmane Gawad Diallo ? Le problème est très clair en Guinée. La transition, Sikouba, tout a été bien, tant si tout a été bien fait, mais c'était au niveau des élections. N'est-ce pas ? C'est là que ça a commencé et Alpha Kondi est venu sachant comment il est arrivé et avec quel esprit, il doit défendre quel esprit, c'est-à-dire tout sauf le peuple, seulement les malignés au pouvoir. Et c'est là que tout a échoué. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Mbouya ? C'est là, il faut travailler, il faut travailler là. Le problème n'est pas au niveau de la constitution ou autre chose, c'est au niveau des personnalités. Alpha Kondi n'est plus là-bas, Sikouba n'est plus là-bas. Maintenant qu'eux, maintenant, à la place de Sikouba, maintenant, on a aujourd'hui Mbouya, maintenant, qu'ils fassent la différence, qu'ils soient différents de Mbouya, qu'ils fassent ce qu'il faut. Et puis, vous verrez, Ousmane Gawad Diallo, si après la transition, après les élections présidentielles, si les mêmes choses vont se répéter, si on aura un autre Alpha Kondi, mais jamais. Ousmane Gawad Diallo, traître que vous êtes, cher Compto Guignéen, très bien. Je vais finir, cher Compto Guignéen, vous connaissez ma position, je suis sûr, à 100%, n'est-ce pas, que la vérité, la raison, va triompher. Ousmane Gawad Diallo, j'ai pitié de vous, vous comprenez, j'ai pitié, j'ai dit qu'Ousmane Gawad Diallo, il n'a aucun intérêt que la transition se termine. Oui, après tout ce qu'il a fait, c'est le cas de, on a eu d'autres aussi, à Obakasi, là, ces traîtres-là, donc, ils ont déjà trahi leur propre, en fait, idéal, démocratique, qu'ils ont combattu depuis des années dans l'opposition, ils sont partis vers Alpha Kondi, alors c'était quoi ? C'était une honte de revenir encore dans l'opposition, donc, le seul choix, se battre, que Alpha Kondi se maintienne au pouvoir, défend le troisième mandat, mais c'est cela, et Ousmane Gawad Diallo est dans la même situation, il n'a pas intérêt que la transition se termine, mais, Ousmane Gawad Diallo, vous serez dessus. Voilà, chers combattants guiniens, c'est Nabila Kamara, de Publicel, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada